Coucou les gourmands ! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour faire une tarte chocolat. Le chocolat c'est pas un produit comme les autres. Ça déchaîne les foules, il y a des étoiles dans les yeux quand on parle de chocolat. C'est très particulier, c'est subtil. On y va, c'est parti ! Je commence par tamiser mon cacao poudre et ma farine. C'est gourmand. Je mélange mon beurre à température ambiante avec mon sucre cassonade. C'est séduisant. J'incorpore petit à petit ma farine et mon cacao poudre et j'ajoute ma fleur de sel. Je réalise un beau sablage, puis je viens l'écraser pour former une belle pâte homogène. Je l'étale grossièrement, puis je l'enfourne à 150 degrés pendant 35 minutes. Je réalise maintenant mon caramel. Je fais chauffer ma crème, puis je fais fondre mon sucre tout doucement, petit à petit, de surveille. Jusqu'à ce qu'il obtienne une belle couleur caramel. À ce moment-là, j'ajoute ma crème chaude en trois fois. J'ajoute ma fleur de sel et je finis par incorporer mon beurre bien froid au mixeur plongeur. Il est réussi quand il est bien lisse et bien brillant. Et hop, eau froid ! Alors là, attention, concentration, on va faire des petites noix caramélisées. On commence par faire bouillir notre sucre et notre eau. Une fois qu'il y a une belle ébullition, j'ajoute mes noix. Je mélange jusqu'à avoir un beau sablage et je mélange encore tout doucement à feu doux pour avoir une belle caramélisation. Je finis par ajouter mon beurre et je les débarrasse en veillant à bien les décoller. Maintenant, je passe au sablé reconstitué. Je laisse refroidir mon sablé. Une fois que mon sablé est froid, je le taille en morceaux réguliers. Je prélève les plus jolies noix pour le dressage. Puis je hache grossièrement le reste. Je fais fondre mon chocolat au bain-marie. Je verse mon chocolat fondu sur mon sablé. J'ajoute les noix caramélisées et le sel. Puis je mélange le tout. Avec ce mélange, je remplis généreusement mes cercles à tarte. Et je les tasse légèrement. Je les mets au froid pendant dix minutes. Je réalise mon crémeux. Je mets mon lait et ma crème à bouillir. Je casse mes oeufs. Je sépare le blanc des jaunes. Et je mélange mes jaunes avec mon sucre. Je verse une petite partie de mon mélange chaud dessus. Puis je reverse le tout dans la casserole. Je cuis ma crème anglaise jusqu'à la texture idéale. 82 degrés si vous avez un thermomètre. Je verse ma crème anglaise sur mon chocolat en trois fois. Puis je mixe généreusement. Et je mets mon crémeux à refroidir pendant environ quatre heures. Ce que je vous propose avec ce dressage, c'est de vous amuser à pocher votre crémeux. Et là, quand t'amènes ta tarte chocolat à table à tous tes amis, les petites étoiles dans les yeux, ils commencent tous à saliver. Je vous ai fait deux propositions. Une avec une douille unie et une où j'ai coupé ma poche. La noix vous servira à terminer le centre du dessert et à apporter la petite couche de croustillant supplémentaire. Et voilà ! On goûte ! Maintenant, il faut la faire ! Je vous souhaite un très bon moment de pâtisserie à tous avec le beurre charron de Poitou à Wopé. Et je vous dis à très vite !